La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a tenu une assemblée générale ordinaire le mercredi 29 juin 2022 à Abidjan au plateau. Des assises qui ont permis la présentation du rapport financier et moral de l'organisation avec un point d'honneur sur les moyens de lutte contre la corruption et le dispositif mis en place pour accélérer la bonne gouvernance en entreprise. Walter Kofi pour le reportage. Dans son mot de bienvenue, Jean-Marie Aka, président de la CGC, est revenu sur les difficultés traversées par le secteur privé depuis la venue de la pandémie à coronavirus. Une crise sanitaire à laquelle s'est ajouté un lot de crises sociopolitiques dans la région subsaharienne et la guerre russo-ukrainienne ayant mis à mal l'activité économique mondiale. Face à tous ces défis, le président du patronat ivoirien place un grand espoir en la capacité des entreprises à pouvoir s'adapter et créer des opportunités. Les crises que nous traversons actuellement et qui risquent d'avoir une influence négative sur nos prévisions de croissance de début d'année constituent aussi des réservoirs d'opportunités pour nos entreprises. Nous devons travailler à les identifier et à les saisir. A titre d'exemple, le premier business forum Afrique de l'Ouest, Union européenne, que nous venons de tenir il y a quelques jours, nous a fourni de nouvelles occasions d'échanges et de partenariats entre des entreprises de notre région et celles de l'Europe. Europe enquête, elle aussi, de nouvelles sources d'approvisionnement et de développement. Sept points étaient à l'ordre du jour lors de ces travaux menés en vue de permettre à l'ensemble des participants de mieux apprécier le bilan de l'exercice écoulé. Au-delà des points à aborder, ces assises ont été l'occasion pour les membres du patronat ivoirien d'échanger sur des questions d'intérêt, notamment celles des politiques de lutte contre la corruption et le dispositif mis en place pour assainir le milieu des affaires en Côte d'Ivoire. Nous avons noté au cours de cette assemblée des préoccupations soulevées par les membres sur l'environnement des affaires dans notre pays et sur l'accent qui doit être mis dans la lutte contre la corruption. Donc nous avons rassuré les membres en leur indiquant que ce sujet était porté par notre organisation et en nous attelant à être source de propositions et d'informations pour le gouvernement. Nous nous sommes réjouis de ce que le gouvernement a mis en place des institutions, des organes, je dirais jusqu'à un ministère à part entière pour adresser cette problématique, ce qui relève d'un consensus déjà de vue entre le gouvernement et le secteur privé sur l'importance de cette question-là. La rencontre s'est terminée par un appel lancé par le premier responsable de la Maison des entreprises qui a invité ses collaborateurs à mettre tout en œuvre pour la réussite de la dixième édition de la CGC Academy. Prévue les 27 et 28 octobre, la CGC Academy 2022 est pour lui une édition inédite élargie à l'ensemble du patronat du monde francophone.